Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo afin de parler de l'histoire de la fameuse voiture Tesla piratée à distance et la pauvre personne se retrouvant à 40 km heure sur l'autoroute. Alors on notera quelques petits détails un peu étranges dans cette histoire, mais là n'est pas le sujet. Moi le sujet c'est vraiment pour que ça ne vous arrive pas. C'est très simple, il y a plusieurs choses à surtout pas faire. La première c'est votre compte Tesla. Il est réservé qu'à vous, vous ne le partagez avec personne. Même si c'est votre compagnon, votre compagne, votre frère, votre soeur, personne ne doit connaître votre identifiant et votre mot de passe Tesla. Personne. Si jamais vous voulez attribuer la Tesla à quelqu'un d'autre, à votre famille ou à des amis, vous allez dans la section de votre téléphone sur l'application Tesla, sécurité et conducteur, et là vous ajoutez des comptes invités. Voilà, dans le cas où justement ils prennent la voiture 2-3 jours, vous leur créez le compte et ça leur permettra d'avoir un profil personnalisé sur votre véhicule. Dès qu'ils n'en ont plus besoin, vous le supprimez. Comme ça, vous êtes tranquille et vous évitez ce genre de soucis. Deuxième chose à faire, vous allez sur le site Tesla et vous allez aller en haut à droite sur mes comptes. Tout simplement, en allant dessus, il va vous demander de vous connecter et tout simplement, on va rajouter une authentification à deux facteurs. Donc là, vous voyez, il me demande un code. Ce code est généré aléatoirement par l'application Google Authentificator ou un autre type. Et tout simplement, ce code est généré toutes les 30 secondes sur seulement votre application, ce qui fait que personne d'autre ne pourra accéder à votre compte. Et ce qui fait que chaque modification que je ferai sur mon compte devra à chaque fois me réclamer un code à usage unique. Donc là, c'est pareil. On va dans les paramètres de profil et on va justement en bas à droite, Authentification à multi-facteurs. Voilà, il va me redemander encore une fois un code à usage unique. Donc cette fois-ci, je le note aussi. Et à chaque fois, vous voyez, ça me redemande à chaque fois un code. Donc là, vous ajoutez un appareil pour pouvoir avoir des codes et pensez à garder les codes de secours dans un coin de votre PC ou de l'imprimer, de le mettre dans le dossier Credit Tesla. Pourquoi pas ? Au moins, vous avez les codes de sécurité de secours parce qu'on n'est jamais à l'abri que votre application, un seul coup, se fasse désinstaller. Autre détail, si jamais vous utilisez des applications tierces, en bas, vous avez « Gérer les applications tierces ». Vous cliquez dessus et vous pouvez voir toutes les applications tierces qui sont installées, qui ont accès à votre véhicule ou à votre profil selon les droits que vous avez attribués. Ça, c'est apparu depuis la mise à jour de l'API de Tesla. Donc maintenant, quand vous utilisez une application tierce, elle vous demande des accès et, vous voyez, encore une fois, code d'accès à usage unique pour pouvoir accéder à ces infos. Et bien entendu, plus besoin de changer le mot de passe pour que ces applications n'aient plus accès à votre compte. Il suffit simplement de retirer l'accès et c'est terminé. Voilà, donc si vous avez fait tout ça, vous serez tranquille. Personne ne pourra accéder à distance à votre application mobile si vous avez fait ce genre d'étape. Puisque, bien sûr, pour pouvoir, encore une fois, ajouter votre compte sur une application mobile, il vous demandera le code de sécurité à usage unique. Donc, il ne pourra pas ajouter et, bien sûr, il ne pourra pas faire toutes les démarches pour faire croire à l'application que vous venez de vendre votre véhicule ou même, tout simplement, dans l'information personnelle, il a effacé l'identifiant de la boîte mail et il a mis son nom et son prénom. Voilà, ça, c'est le truc super amateur alors que le mec, c'est bien bidouillé derrière. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura appris comment un peu plus sécuriser votre application Tesla. parce que sachez que dans 90% des cas de piratage, c'est tout simplement un abus de faiblesse sur les utilisateurs eux-mêmes. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501